Regardez j'ai comme une bosse en dessous de là, je sais pas si ça parait C'est vraiment bizarre En tout cas, en tout cas, en tout cas Ouh hé Cassandra Tada J'étais cachée, subtilement, derrière mes cheveux Oh 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 Cookin Hey la gang, comment ça va ? J'ai un peu les cheveux mouillés là, j'espère que ça vous cause pas un blé sur la poche Je présume que ça va sécher, hein ? Ça va sécher avec le temps, ouais ouais Fait qu'on va commencer la vidéo les cheveux mouillés Probablement à finir les cheveux sèche-vés, c'est pas fantastique C'est déjà une meilleure technique que La vidéo de TikTok que j'avais faite Que je vais vous mettre ici à l'instant Pour votre propre plaisir Après avoir fait cette vidéo, juste vous mentionner J'ai eu un torticoli pendant deux jours Mais pas un torticoli J'ai eu un torticoli Vous ne comprenez pas, honnêtement Je ne pensais pas que c'était possible d'avoir autant de mal dans le cou J'avais mal jusque dans le bas du cul J'avais mal jusque dans le bas du dos Finalement parce que le bas du cul, on s'entend dessus Y'a même pas de début de cul, je peux pas avoir mal dans le bas du cul Je peux juste avoir mal dans le bas du dos Moumou tu sais quoi ? Aujourd'hui je tourne une vidéo YouTube Est-ce que tu veux en faire partie ? Aujourd'hui je suis bien excitée les chums Parce que ça faisait une bonne couple de fois que vous me demandiez Oh mon dieu Moumou c'était trop pour toi Fait que voyons une caliste de poils de Moumou dans ma face man Moumou tu gosses man J'ai tout le temps plein de poils de toi dans ma face Fait que là on s'entend dessus pour dire que vous savez pas mal ça va être quoi la vidéo Parce que je l'ai pas mal écrite en titre Mais ça faisait trop longtemps que vous me demandiez que je parle de mes tattoos Puis je sais pas pourquoi en fait j'ai pas fait de la vidéo avant On dirait que je me disais Non mais tu sais en ce moment j'ai pas assez de tattoos pour en parler Mais quand je pense chacun de mes tattoos vient avec une histoire assez surprenante Fait que je pense que ça serait cool de vous parler de mes tattoos De vous conter des petites anecdotes par-ci par-là Je pense que vous allez apprendre un peu à me connaître aussi à travers tout ça Parce qu'on s'entend pour dire que chaque tattoo a une reine ondale C'est vraiment fucké Des tattoos que je me suis fait que c'est des souvenirs de voyage Des tattoos que je me suis fait que c'est vraiment comme une étape de vie Des tattoos que je me suis fait pour vraiment symboliser un événement de ma vie C'est ça fait que je me suis dit Chris Cass Y'a pas de bon temps pour faire la vidéo par rapport à tes tattoos Tu vas en avoir toute ta vie Puis au point d'après ben si j'en ai 10 nouveaux dans 2 ans Ben j'en ferai une vidéo pour vous montrer mes 10 nouveaux tattoos Ça veut dire Je trouve tellement que les tattoos c'est une manière d'exprimer notre personnalité C'est juste beau qu'en 2020 justement on ait la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut avec notre corps Fait que je veux vraiment y aller en ordre J'en ai quand même une bonne toute J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 J'ai 8 tattoos Hey j'étais même pas au courant quand je voulais J'avais jamais compté mes tattoos Ma première expérience de tatouage a été traumatisante Très traumatisante Et je suis quand même contente malgré tout de la tournure des événements Mettons si je peux dire Mais voilà mon premier tattoo il n'existe plus sur mon corps Il est « disappear » Parce que comment je vous dirais ben ça Quand j'avais 17 ans J'étais dans une phase de vie que je voulais vraiment me rebeller Je voulais vraiment je voulais me rebeller Moi tout ce qui était important quand j'avais 17 ans c'était mon indépendance Je voulais avoir mon appartement Je voulais avoir mes affaires Je voulais rentrer dans ma vie d'adulte vraiment trop rapidement Puis je voulais me faire tatouer Puis je me suis dit Crème Qu'est-ce qui symboliserait tout ça ? Du haut de mes 17 ans Moi personne qui est vraiment pas une adulte Qui a même pas techniquement l'âge pour se faire tatouer Qu'est-ce qui symboliserait le fait que j'ai envie de grow de mes propres ailes ? Ben évidemment 1 plus 1 égale oiseau Fait que je me suis dit J'aime faire tatouer Une envolée d'oiseaux Là je te juge pas là Si t'as un envolée d'oiseaux Bon on s'entend que ça a été un tattoo fucking à la mode Je pense que pour un premier tattoo Bonne idée d'y aller avec quelque chose qui est vraiment à la mode Fait que Mon histoire commence comme suit Moi et mon amie on a 17 ans Et on se trouve vraiment cool Alors on trouve un tatoueur qui fait des tattoos Illégalement Aux jeunes filles Aux jeunes hommes De 18 ans et moins Ce qui de base est un peu louche Juste ça ça aurait dû être une espèce de warning C'est comme Cas me semble le gars Pas très professionnel Qui tatoue les mineurs Puis non seulement il tatoue les mineurs Mais il fait ça dans son appartement Dans son sous-sop C'est un peu malaisant Mais non Moi y'a rien qui va m'arrêter J'ai 17 ans J'ai vu un tattoo tabarnak Fait que Je m'en vais là-bas avec mon amie Dans ce temps-là les endroits qui étaient vraiment à la mode De se faire tatouer C'était comme ou les hanches Puis en dessous des seins Fait que moi À ce moment-là je me suis dit Super je vais me faire tatouer ou les hanches Des grosses grosses fleurs Parce que c'était vraiment la spécialité du tatoueur Puis mon amie elle avait décidé de se faire tatouer En dessous du sein Ce qui s'est passé c'est que Je le filais pas Je le filais vraiment pas Moi vu que je suis une très bonne amie J'ai dit à ma chambre de fille Vas-y en premier Question que moi je puisse analyser la situation Et voir à quel point je parlais Tu sais finalement Fait que mon amie C'est fait tatouer en dessous du sein Si tu te fais tatouer en dessous du sein T'es trop pas obligé d'enlever ta brassière Tu peux juste mettre ta main sur ton sein Puis comme le tatoueur peut tatouer Autour même Tu peux mettre du tape Il y a plein de solutions Si t'es pas à l'aise Que tu puisses te faire tatouer quand même La partie du corps que tu veux Sans nécessairement dévoiler tes seins T'as barnaque Ce qui est arrivé c'est que le tatoueur Lui là ça lui tentait pas juste de tatouer Le côté sein de ma chambre Lui là Il avait envie de se rincer l'oeil Puis de voir des petites filles de 17 ans Fait que Je m'étais juste pas game de mettre ses clottes Puis de dire Ben non je vois pas pourquoi Que j'enlèverais ma brassière Fait qu'elle a enlevé sa brassière Puis tout le long Moi j'étais à côté Puis le tatoueur tatouait mon amie Puis il avait vraiment comme sa main Sur son sein En tatouant Comme Avec du recul Mais même quand je vivais le moment Je savais que c'était pas normal Puis moi je me suis dit Ah ben vois-tu Ça me tente pas Ça me tente pas Non non que ça me tente pas finalement Fait que je me suis dit Je vais pas me faire tatouer un immense tattoo Je vais me faire faire un petit tattoo au poignet Parce que si je me fais tatouer le poignet Elle vient me faire croire Ça va vraiment qu'il faut que j'enlève ma brassière Puis quand je repense Je me dis Quand même un move bright Dans le sens où Oui j'ai regretté mon tattoo Parce que je le trouvais laid Puis je trouvais qu'il avait juste pas rapport Puis il me rappelait vraiment Un mauvais souvenir Mais quand je pense avec du recul Je suis vraiment contente De ne pas avoir un gros tattoo Sur les hanches Qui me ferait rappeler Cet événement Très plate Fait que là Quand j'ai décidé de me faire tatouer le poignet Finalement Les tatoueurs étaient très déçus Laissez-moi vous dire qu'ils étaient très déçus Alors pendant qu'il me tatouait Il m'a offert De me percer les seins gratuitement C'est à quoi j'ai répondu Non Mais tu sais Même si j'étais naïf Puis j'avais 17 ans Je savais que la situation C'était pas normal Je me sentais pas confortable Mon ami se sentait pas confortable On était super mal à l'aise Finalement j'en retiens juste du négatif De ma première expérience De me faire tatouer calisse J'avais envie de vous conter Ce soir-là Parce que je trouve que c'est important De juste vous rappeler De faire attention Parce que des fois Comme quand on est jeune On est justement tellement naïf Puis on se rend pas compte À quel point une situation Est pas normale Avec du recul Je me rends compte À quel point Que ça faisait aucun calisse de sens Puis que ça aurait juste dû Me sonner une cloche Puis de me dire Comme Hey casse Tu vas pas tatouer par ce monsieur-là Puis c'est correct Genre t'auras un tatou plus tard Mais moi je voulais avoir un tatou là Puis là je me sentais mal Parce que ma chum venait De se faire tatouer Bref Ça pour dire que ce monsieur-là A été accusé On a pas été les seuls jeunes femmes À avoir eu une mauvaise expérience Avec lui Puis c'est ça En ce moment Il a plus le droit de tatouer Ce qui est vraiment une bonne chose Parce que c'est vraiment pas normal De demander aux petites filles De 17 ans D'enlever leur brassard Pour les tatouer Non non Le vieux rat qui me propose De me percer ma mère gratuitement D'autres Il n'y a aucune chance Que tu me pertes Les totons Deuxième tatou J'ai une colombre Sur les côtes D'ailleurs On en parle On en parle pas À quel point ça fait mal Se faire tatouer C'est con Tabarnak De colis Je devais avoir environ 18 ans C'était pas tant longtemps Après avoir fait mon premier tatou Que je me faisais tatouer Mon deuxième Pourquoi j'ai décidé De me faire tatouer une colombre Quand j'étais jeune J'ai un de mes amis Qui est décédé D'un accident de scooter Quand j'étais jeune On dirait que j'ai vraiment eu Comme deux vies Deux mindset Deux cassandra Vraiment Puis c'est vraiment Cet événement là Qui a fait en sorte Que tout est devenu Vraiment différent Avant que mon amie décède J'étais vraiment pas La personne que je suis En ce moment là J'étais vraiment superficielle J'étais blonde Voyons tabarnak Je comprends vraiment pas D'ailleurs Comment que c'est possible Que j'aie été Cette personne là Dans ma vie Parce que pour moi Dans ma tête À moi ça fait juste Un non sens À tout ce que je suis Aujourd'hui C'est ça Fait quand mon amie décédée Au contraire Je pense que la vraie moi A commencé à exister On dirait que je me suis rendue compte À quel point que la vie Peut être éphémère Et qu'on n'a pas le contrôle Sur tout Puis je pense J'ai juste remis en question Vraiment toutes mes valeurs En l'espace de Je pense Coupe de moi J'accordais vraiment Plus d'importance À l'apparence Je m'étais reteindue en brune Je me permettais De pas me maquiller Puis j'étais vraiment Plus à l'aise Dans mon corps D'une certaine manière Quand j'y repense Je trouve ça beau Parce que oui Ça a été un événement Marquant de ma vie Mais en même temps Ça m'a vraiment transformée Puis je trouve ça cool D'avoir ce souvenir-là Qui me rappelle Cette période-là De ma vie Et on dirait Que ça la rend réelle C'est vraiment spécial À quel point Un événement Peut changer ta vie Je trouve que c'est un tattoo Qui représente Une étape de vie Vraiment importante Dans ma vie Donc je suis vraiment contente Puis je le regrette pas du tout Mon troisième tattoo C'est mon tattoo En dessous de ma colombre Comme vous pouvez le constater On ne voit rien du tout Ce tattoo-là Est censé être un tattoo Avec ma maman Oui Ma petite maman Dans le fond Elle s'est fait tatouer Dans le cou Together Avec une rose Parce que pour moi Ce qui représente vraiment Ma mère C'est une rose Je sais pas pourquoi J'ai vraiment toujours Identifié la rose à ma mère Fait que je voulais absolument Qu'on ait un matching tattoo Ça fait que là J'ai une rose Pas finie Avec un tracé de together Parce que J'avais trop marre J'en pouvais plus Mais finalement Je suis juste jamais retournée Me faire tatouer Fait qu'on dirait juste Que je suis sale Et tout le monde me dit Tout le temps Cassandra C'est comme sale Dans le bas du dos Où je suis comme Non non C'est juste un tattoo Que j'ai jamais terminé Que j'ai jamais commencé d'ailleurs Fait que Mance Écoute la vidéo Je te jure Je vais faire quelque chose Pour mon tattoo On va finir par l'avoir Notre matching tattoo matchum Je te jure It's a pinky promise Mon quatrième tattoo Je vous cacherai pas la vérité Oh que je vous la cacherai pas Mais remarquez bien C'est pas un regret C'est juste un pensée si bien Avoir un tattoo C'est un pensée si bien Parce que c'est là à vie Puis celui-là J'avais pas si bien pensé Je vais vous expliquer Ce qui s'est passé Il s'est passé Que j'étais avec ma meilleure chum De girls A Québec Il se pourrait Qu'on avait fumé un bat Un petit bat Peut-être bien Un but de petite bière Peut-être même trois bières Il se pourrait Qu'on n'était pas à chum Je me rappelle Moi et ma chum Dans ce salon On était vraiment Comme peace and love Fait qu'une soirée Bien arrosée Je me mets à dessiner Je dessine ce dessin Et je dis à ma chum Chris C'est tellement nous C'est peace and love C'est nous Ma chum C'est notre signature Fait que là On a tellement trippé Mais remarquez Je le regrette vraiment pas Cette fille là Fait encore partie de ma vie Puis ça va toujours être Une personne super significative Dans ma vie Mais je pense que Quand tu te fais tatouer Première des choses Je sais que c'est le fun De faire des affaires wild Mais c'est peut-être pas le temps De prendre la décision A savoir si c'est un dessin Un peu cheap Ça te tente de l'avoir Sur ton corps Tout le reste de ta vie Tu sais Tu veux dire Tu sais pas ça Tu dis ça je dis rien Tu dis ça je dis rien Mais j'ai le feeling Que c'est pas une décision Très réfléchie là Je réalise que dans le fond J'ai quand même Quand même beaucoup de regrets Chaque tatouille casse Tu pourras peut-être Réfléchir un peu plus Ok Ok En même temps je pense Il faut se rappeler Que chaque tatouille Qui fait partie de ton corps À un instant T'es a vraiment voulu Je comprends que Mettons mon premier tatouille J'ai vraiment eu Une mauvaise expérience Fait que ça me rappelait Vraiment ce moment là Mais même si le tatouille Il est pas super cute Au final Que le tatoueur qui te le fait Finalement T'es pas tant Satisfait de son travail Ben comme Ça fait partie de toi Puis je pense que C'est juste cocasse Puis à un moment Il vaut mieux en rire C'est moi Je suis ben excitée De vous parler De mon cinquième tatou Parce que pour moi C'est mon le plus Bon dieu J'ai envie de pleurer Hey ça va bien Ben voyons Non mais ça me fait vraiment drôle De vous parler De ce tatouille Parce qu'il est vraiment Vraiment personnel À moi Puis il est vraiment symbolique C'est le tatouille Qui veut le plus dire Quelque chose pour moi Puis je pense que C'est le tatouille Que je pourrais jamais regretter Parce qu'il fait vraiment Partie de moi Genre je me rends vraiment Pas compte que je l'ai Ben je peux même pas Me rendre compte Il est dans mon dos Tu sais je le vois jamais Ah mais ça me fait vraiment drôle De vous en parler Dans le fond Dans tout le top de mon dos J'ai un gros tatou coloré Le milieu C'est une main de Fatima Moi je l'ai vraiment faite Pour me rappeler Toujours De me foutre du regard Des autres Vraiment La main de Fatima C'est comme si c'était quelque chose De plus grand Qui te protégeait tout le temps Puis qui veillait sur toi D'un peu être à l'abri De ce que les autres pensent de moi Puis je trouve ça beau Que même quand j'étais jeune C'était quelque chose Qui était important pour moi De juste comme Faire les choses à ma manière De me foutre totalement De ce que les gens pensent Je pense que l'important Que tu sois une personne publique Ou pas Tu vas toujours avoir des commentaires Puis ça faut que tu les acceptes À partir de la gang de la vie Les gens ils jugent tout le temps Les gens ont le droit aussi A leur opinion Puis ça c'est quelque chose Que j'ai vraiment accepté Mais honnêtement Quand quelqu'un dit quelque chose De négatif de moi Ça me coule vraiment dans le dos Puis c'est le cas de dire Parce que je connais ma valeur Puis en même temps Des fois les gens ont raison Des fois les gens ils disent Des méchancetés sur moi Qui sont mal exprimées Mais en même temps C'est quand même vrai Puis je pense qu'il faut juste Être réaliste par rapport à soi-même Puis à côté J'ai fait faire deux papillons Comme vous pouvez le voir Il y en a un qui est vraiment plus noir Puis il y en a un qui est vraiment plus coloré J'ai vraiment eu un lien particulier Avec la grand-mère du côté de mon père Sans entrer dans les détails Parce que je trouve vraiment Que ça m'appartient Mais j'ai vraiment vu quelque chose De gros avec cette femme C'était une femme qui était pas bien Avec elle-même en fait Elle avait beaucoup de maladies mentales Qui faisaient en sorte Qu'elle était pas capable De se libérer De toutes ses pensées négatives C'était juste une personne Qui a été quand même Très malsaine dans ma vie Si je peux dire Mais d'une certaine manière Elle m'a apporté tellement de positifs Je voulais m'en rappeler Parce qu'elle a pas fait longtemps Parti de ma vie Mais elle a marqué ma vie à tout jamais Puis c'est pour ça Que j'ai vraiment fait deux papillons Parce que Il y a un côté d'elle Qui était justement vraiment sombre Puis que Que j'ai pas réussi À vraiment comprendre Puis il y a un côté d'elle Super coloré Qui au contraire M'a tellement aidée dans la vie Puis à tout jamais Je vais être ultra reconnaissante de ça Voyons Excusez Je suis trop rigossante Fait que dans le fond Tout mon haut de dos C'est vraiment un tatouki Ultra ultra significatif pour moi Je le trouve vraiment beau Je l'aime vraiment À chaque fois que je me regarde le dos Je suis surprise Parce qu'il est vraiment gros On dirait Je réalise pas qu'il est imposant Il veut dire vraiment beaucoup pour moi Moi Vraiment Mon sixième tatou Vous vous rappelez la première histoire Que je vous ai contée Ben dans le fond Il y avait pas aucune corliste de chance Que je garde ce tatou là Surtout sur mon poignet J'avais tout le temps Mon estime d'envoler d'oiseau Dans ma face Fait que j'ai fait du laser Sur mon poignet On dirait que j'ai comme Vraiment longtemps réfléchi À qu'est-ce que je voulais avoir Sur mon poignet Parce que je voulais donc même pas Le re-regretter J'avais pas envie d'avoir quelque chose De trop significatif justement J'avais envie d'avoir quelque chose Qui quand je le regarde Me fait juste du bien Mais me rappelle pas nécessairement Un événement marquant de ma vie Ou tragique Ou genre whatever Je voulais juste avoir un tatou Que je trouve vraiment artistiquement beau Fait que j'ai fait appel À une tatoueuse Que ça faisait un bout que je suivais Je trouve vraiment vraiment talentueuse Puis elle m'a fait ce tatou-ci Qui est dans le fond des fleurs Simplement Mais je trouve tellement qu'il est bien fait Puis je l'aime vraiment beaucoup Fait que c'est mon tatou le plus plate Mais en même temps Je l'aime vraiment Mon septième tatou C'est mon tatou ici Un tatou qui me fait énormément bien Parce que dans le fond Je l'ai fait faire À mon premier gros voyage Fait que pour moi Ce tatou-là signifie vraiment Un souvenir de voyage Puis je trouve ça vraiment cool Le fait que ça soit un colibri Ça veut absolument rien dire C'est vraiment juste Sur le moment J'ai vu ce tatou-là Je me suis dit Chris, ça me parle Ça me parle Je trouve ça cool Parce que quand je regarde le tatou Moi je vois pas un colibri Je vois vraiment comme Un trois mois Backpack Avec mon ex Cédric On a eu vraiment du fun C'est cool Que quand je regarde Ce tatou-là Ça me rappelle Un voyage absolument incroyable Puis juste pour ça Ben Chris, je l'aime en tabarnak Avec ce tatou-là Mon dernier tatou C'est lui ici C'est des petites écritures Je sais qu'il est super simple Mais pour moi Il est super symbolique Puis en plus C'est une de mes bonnes amies Qui me l'a fait Fait que ça Je trouve ça vraiment cool Je l'ai fait juste après Que moi et mon ex On se soit séparés On était ensemble 5 ans Ça a été Je vous en reparai Je pense que je suis pas prête Encore à vous parler De comment j'ai vécu Cette séparation-là Mais ça a été vraiment Une séparation marquante Dans ma vie Comme vous pouvez vous en douter Puis on dirait C'est la première fois De ma vie Que j'étais tout seule Vraiment Puis j'avais envie De ne pas avoir peur D'être tout seule J'avais envie de me sentir bien Puis au lieu de me dire Hey, t'es tout seule J'avais envie de me dire Non, t'es avec toi-même J'avais vraiment envie De comprendre Et de réaliser ma valeur Parce que je pense que Je m'étais beaucoup identifiée À moi en couple Mais je savais plus J'étais qui? Moi Sans mon couple C'est ça Il est écrit Amour propre Ça représente De toujours Se faire passer en premier Dans sa vie Ben je suis tombée émue Surtout quand tu vis Des moments difficiles Je pense que Parfois On s'oublie vraiment Dans la vie Puis j'avais envie D'avoir un tatou Qui me rappellerait De m'aimer À tous les jours Puis ce tatou Là me fait énormément bien Parce que pour vrai Quand je le regarde Ça me rappelle juste Que je suis là pour moi C'est pas un tatou Que je me suis fait Comme pour être égoïste Pour me dire Comme amour propre Je m'aime et tout C'est vraiment plus un tatou Pour me le rappeler Je pense Pour me rappeler de m'aimer Dans les moments faciles Comme dans les moments difficiles Puis dans les moments difficiles On dirait qu'on On oublie souvent de s'aimer Fait que ouais Voilà Wow Je suis comme émue Fait que ça c'est mes tatou Je suis full contente De vous avoir partagé ça Parce que ça fait full partie De mon histoire Puis c'est ça C'est comme C'est toutes des grosses tranches de vie Je pense Puis ça me fait du bien aussi Moi-même De me remémorer tout ça Pour les raisons du pourquoi J'ai tout ça Marqué à jamais sur mon corps Récemment quelqu'un m'a dit « Quand tu demandes jamais Aux gens de s'abonner à ta chaîne » Puis je suis comme « Ben non parce que ça va de soi S'ils veulent s'abonner Ils vont s'abonner Que je leur demande Ou que je leur demande pas » Mais ils étaient comme « Non mais il faut que tu leur rappelles Parce que des fois Y'en a un qui oublie » Fait que regarde Je dis ça Je dis rien Pour la première fois Abonnez-vous donc à ma chaîne Ça vous tente Non mais pour vrai Ça serait cool Dans le même temps Nous autres c'est qu'à Demander abonnez-vous C'est assez évident Que s'ils veulent s'abonner S'ils aiment ta chaîne Ils vont s'abonner Bref Fait que de m'écrire en commentaire C'est lequel de mes tatou Que t'as le plus aimé Qui te parle le plus Puis c'est ça Fait que bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz